Bonjour, je suis Rihanna Toukabouret, épouse Konaté. Je suis la promotrice de Zikflore Burkina, qui est une entreprise qui évolue dans la production et la distribution de produits naturels pour le bien-être politique. Il faut dire que si je suis allée en phytothérapie, c'est parce que j'avais un objectif précis, c'était de mettre en place Zikflore Burkina. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas très développé dans notre pays, mais vu l'engouement que les gens ont de plus en plus pour les soins de santé à travers les plantes, c'est un domaine qui sera très porteur. Donc, en Occident, par exemple, c'est encore plus poussé. Les phytothérapeutes plaires peuvent travailler dans les hôpitaux, dans les cliniques, et c'est considéré comme un domaine de santé précis. Donc, c'est vrai que pour le moment, il n'y a pas de normes de boucher en ce qui concerne la phytophe au Burkina, mais on sent le potentiel et on se dit que très vite, il y aura plus de débouchés, plus d'opportunités dans le domaine. Pour être honnête, je suis allée dans la comptabilité par élimination. Ce n'était pas ce que je voulais forcément faire au départ. Et par la force des choses, je me suis retrouvée en comptabilité. Et comme ce n'était pas ce que je préférais, après la licence, j'avais plusieurs possibilités. Et la fiscalité m'attirait plus parce que j'aimais bien tout ce qui était calcul. Donc, je me suis dit, bon, les impôts, les taxes, et j'aimais le droit. Et quand j'ai pris le programme en fiscalité appliquée, 70% des cours, c'était juridique, en fait. Ce sont des textes de loi qu'on applique et tout. Donc, c'est vraiment ça. Je dirais que la fiscalité, c'était vraiment un choix de cœur. Mais la comptabilité, je me suis retrouvée dans la comptabilité par élimination. OK. La phytothérapie, en fait, ça a toujours été ma passion. Parce que je suis née dans les plantes. Mon père, il est phytothérapeute. Il est biochimiste. Donc, de tout temps, on avait des plantes à la maison. Il faisait ses formulations. Il faisait ses produits qu'il distribuait. Donc, quand j'étais petite, et que je voyais déjà, les gens venus remercier parce qu'ils ont eu gain de cause. Ça m'emballait et je posais toujours des questions. Et je me rappelle même qu'à l'époque, quand j'étais petite, j'avais fait un herbier avec les différentes plantes qu'il y avait, leurs noms scientifiques, leurs noms botaniques, et tout. Donc, c'est vraiment ma passion. Et je ne sais vraiment pas aujourd'hui pourquoi je n'ai pas suivi cette branche-là dès le départ. Mais comme on le dit, quand on est passionné de quelque chose, forcément, ça va nous rattraper. Et après tout, mes périples en entreprise et tout, je ne m'épanouissais pas. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait que je revienne à mes amours, à mes premiers amours. Et il fallait repartir à Zéro. Bon, je n'avais pas le choix. C'était une obligation. Pour être crédible dans le domaine, il faut forcément montrer que vous êtes aptes, que vous savez de quoi vous parlez. Et la formation qui s'est offerte à moi, je l'ai suivie en trois ans. C'était long, mais aujourd'hui, je ne me regrette pas. Donc, j'invite tous ceux qui aimeraient avoir des informations sur l'orientation scolaire, sur des partages d'expériences, à visiter la plateforme legrandfrère.bf. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada